Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakasai. La campagne agricole saison 1 que nous lançons ce jour est une occasion pour moi de rendre grâce à l'éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, pour avoir permis l'atténue de cette cérémonie. Avec l'expression de mes hommages les plus différents, je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, garant de la paix et de la bonne gouvernance, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration du bien-être social des Congolais, en prenant la révanche du sol sur le sol et la diversité de l'économie nationale. Avant le lancement de cette campagne agricole, mon gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a organisé en amont un atelier de trois jours, soit du 20 au 22 août dernier, dans la salle de réunion de Caritas Congo, afin d'évaluer la campagne agricole de l'année précédente, identifier ses forces et faiblesses et planifier la campagne 2024-2025. Outre cet atelier, mon gouvernement a identifié les espaces sur lesquels la culture du maïs et d'autres produits de première nécessité sera faite dans notre province. En plus, plusieurs réunions ont été tenues avec les différents opérateurs économiques de tous les secteurs de notre province, afin de les inviter à cultiver pour combattre l'insécurité alimentaire. Honorable président de l'Assemblée provinciale, mesdames et messieurs, lors de l'investiture de mon gouvernement par l'organe délibérant, j'avais promis de lancer la campagne agricole de la saison A, avec la détermination d'appui au programme de la réserve stratégique agricole sur 1250 hectares de cultures par territoire, en m'appuyant sur les engins nouvellement acquis par la province et des interventions d'autres partenaires pour lutter contre les sécurités alimentaires grandissantes. Je voudrais ici et maintenant réitérer ma détermination d'énourer la population du Kassar oriental en matérialisant ma promesse faite à mes compatriotes à travers les élus du peuple. En attendant l'arrivée des engins, mon gouvernement va se servir de ceux existants afin de se déployer sur le terrain afin d'atteindre les objectifs fixés. Comme je ne cesse de le dire, seul je ne peux rien faire. Mais avec l'appui de tous, je peux tout faire. La lutte contre la sécurité alimentaire est une affaire de tous. Ainsi, j'invite chacun de nous à se joindre à cette lutte en ayant un champ. Tous et les membres du gouvernement provincial vont donner l'exemple en cette matière en commençant par moi-même. J'invite par ailleurs tous les acteurs à mettre la main à la patte afin d'assurer la sécurité alimentaire d'une part et stopper la dépendance de l'extérieur d'autre part. Les responsables de comptoirs d'achat de diamants et ceux des maisons de télécommunications, les banques, les confessions religieuses, les organisations paysannes, les responsables des fermes agropastorales, les sociétés minières, les entreprises de vente de produits cosmétiques, c'est maintenant ou jamais le moment de prendre notre destin en main. Levenons-nous et ensemble, engagez-nous dans l'agriculture que j'ai prôné priorité des priorités. J'appelle par la même occasion les chefs coutumiers à accompagner le gouvernement provincial dans l'agriculture en combattant avec la dernière énergie les pratiques rétrogrades de mauvais sort qui freinent le développement du secteur agricole, allez-je dire, dans notre province et qui découragent ceux qui veulent investir. Votre implication personnelle sera d'un grand bénéfice pour notre population. Et dans le cas de la bonne gouvernance, dans la production et la productivité, mon gouvernement fera le suivi de tous les projets de champs lancés par les particuliers et les entreprises afin de se rassurer que la lutte contre les sécurités alimentaires évolue bien. Le gouvernement provincial, selon mon leadership, va appuyer les fermiers et tous les opérateurs économiques qui vont s'élancer dans l'agriculture afin de produire de grandes quantités de maïs qui est l'aliment des bases. Ma politique pendant mon mandat est de doter la province du Kassa oriental d'une économie agricole durable et mon combat pour nourrir le Kassa oriental reste ardu. Ma détermination et celle de mon gouvernement restent intactes quant à ceux. Mon souhait est de remporter les succès durant la saison agricole A. Sur ce, je déclare lancer la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue du Kassa oriental. Je les installe comme ça, vous allez prendre vos photos. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibouediakasai.